Vous retrouvez mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre cette édition de 7h sur la RTNC. Ce journal part du Parlement où le Premier ministre a présenté hier à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances de l'exercice 2023. Le Premier ministre a fait savoir aux députés nationaux que le gouvernement congolais prévoit une réduction de 30% au budget de fonctionnement. Jean-Michel Samalou Kondé reviendra à l'Assemblée nationale dans 4 jours pour répondre aux préoccupations des élus du peuple. Pour rappel, ce budget est chiffré à 4,6 milliards de dollars américains. Sylvie Mouembo reviendra dans nos prochaines éditions. Restons toujours au Parlement. État de siège. La question doit être débattue à huis clos à la Chambre haute avec le gouvernement afin de clarifier certaines choses à ce sujet. Telle est la substance de la motion incidentielle soulévée par le sénateur Denis Kambaye dès l'entame de la séance plénière présidée par Modeste Baatilou Kwebo, qui a voté en seconde lecture le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans une partie de la RDC. Reportage Sandra Niangui, Gélor Kipianga, Denis Kungui. Le Sénat sous la houlette de Modeste Baatilou Kwebo vient de voter en seconde lecture le projet de loi portant prorogation d'état de siège sur une partie du territoire national. Mais dès l'entame de la séance, le sénateur Denis Kambaye Chumbumbu est intervenu par une motion incidentielle dans laquelle il a sollicité la convocation d'une plénière au cours de laquelle cette question de l'état de siège doit être débattue à huis clos avec les membres du gouvernement afin de clarifier certaines choses à ce sujet. Répondant à la motion du sénateur Denis Kambaye, le président du Sénat, Modeste Baatilou, a assuré les sénateurs qu'une invitation sera adressée au Premier ministre pour que le gouvernement vienne reprendre aux préoccupations des élus des élus. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 78 membres ont pris part au vote, 71 membres ont voté oui, 4 membres ont voté non, 3 membres ont voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je signale que ce texte de loi sera transmis à son excellence, monsieur le président de la République, pour promulgation. Dans la perspective de restaurer une paix durable et permettre à l'armée d'éradiquer totalement les forces d'ennemis, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itunombo, a proclamé depuis le 3 mai 2022 l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de Litorie. Une table ronde sera organisée dans le tout prochain jour avec les élus de ces deux provinces et quelques acteurs de la société civile. Diverses recommandations du Parlement adressées au gouvernement constituent à ce jour une série de termes de référence qui ont permis à 15 équipes distinctes formées d'experts gouvernementaux d'effectuer une série de missions dans certains portefeuilles ministériels, d'où une évaluation des dix missions à mi-parcours. Pierre Ombouillon. La ministre des Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoume Bakanemé, après avoir lancé sur terrain 15 équipes distinctes pour faire le suivi du niveau d'exécution, des recommandations du Sénat et de l'Assemblée nationale adressées au gouvernement dans tous les portefeuilles ministériels, s'emploient à maîtriser l'état d'avancement des dites missions. Voilà qui justifie la tenue de cet atelier, axée sur l'évaluation à mi-parcours, de la feuille de route de toutes les 15 équipes calquées sur les diverses recommandations et en découlé des rapports de vacances parlementaires soumis au gouvernement. Cette séance de travail, co-présidée par le secrétaire général Jean-Marie Abolia et le directeur de cabinet au Mirepam, Pascal Mombi-Opana, a permis à l'assistance toute entière de s'impréner de l'état d'avancement et de la restitution des rapports synthèses à mi-parcours, de la mission pour chaque équipe. Après éclaircissement de certains chefs d'équipe, un constat heureux s'en est dégagé. Plus de 80% des objectifs visés ont été atteints par tous et ce, en de plus de certaines difficultés inhérentes à toute mission déployée sur le terrain. D'où cet appel à la conscientisation à l'endroit de tous. Au nom de son excellence, madame la ministre de l'Assemblée nationale et de l'État de l'Assemblée nationale, nous insistons pour que les autres équipes puissent prendre toutes les dispositions nécessaires afin de nous transmettre le résultat validé le plus tôt possible. Il convient de signaler qu'à la fin de toutes ces missions, les rapports synthèses de 15 équipes seront compilés, soumis à l'approbation de la ministre des Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoume Bakanemi. Documents qui sera remis au Premier ministre, chef du gouvernement, qui les transmettera enfin aux deux chambres du Parlement pour une exploitation concrète. La situation préoccupante d'agression du M23 sous couvert de Rwanda n'a pas laissé indifférent le réseau des chefs coutumiers du Sud Kivu qui comptent apporter leur contribution pour le retour de la paix dans la province voisine du Nord Kivu. Ils sollicitent également leur implication au programme de désarmement, démobilisation et réinsertion sociale conduits par le Moami Désiré Kabaret. Ils ont été reçus par le ministre de la Défense Nationale, Gilbert Kabanda. Jojon Dibou, Thierry Nzazi ont signé ce reportage. La RDC traverse une situation préoccupante avec l'agression du M23 sous couvert du Rwanda. Le chef coutumier de la province du Sud Kivu, conduit par le Moami Kabaret, enfranchit le portuil du ministère de la Défense Nationale et ancien combattant. Le Dr Gilbert Kabanda Kurenga les attendait pour des échanges. Pour la délégation, les événements malheureux qui se déroulent dans la province du Nord Kivu affectent également la province voisine du Sud Kivu. Le chef coutumier de cet espace s'engage à apporter leur contribution pour des solutions idoines au retour définitif de la paix dans cette partie du pays. Le réseau des chefs coutumiers du Sud Kivu en saisit cette opportunité pour solliciter auprès du ministre de la Défense de les impliquer aussi au processus PDD-RCS en temps des programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. On va anticiper l'implication des chefs coutumiers pour la préservation de la paix et éventuellement voir comment nous pouvons aider nos chers frères du Nord Kivu à travers notre réseau de chef coutumier à prendre des actions qui puissent aider à ramener la paix ou à renforcer nos forces armées. Le patron de l'outil des défenses a été très réceptif à leur désidérata et leur a promis son soutien. Séance ténante, le ministre a expliqué à ses hôtes ce que c'est la loi de programmation militaire et la politique des défenses. Tous les engins roulants et leurs chauffeurs professionnels seront identifiés. Le comité de suivi du système de timbre routier a lancé le 27 octobre dernier la phase numérique du projet. Oussalamat, Cédric et Nina pour d'autres détails. Dans une mégalopole de plus de 12 millions d'habitants, tracasserie routière, manque d'identification de certains engins roulants et conducteurs, la montée en flèche des accidents suite au non-respect du code de la route sont là. Les lots quotidiens des usagers de la route, que ce soit à Kinshasa ou encore partout ailleurs dans le pays. Et dans le souci d'accompagner le gouvernement de la République dans la résolution de cette problématique, les comités de suivi du système de timbre routier, la FEC, la COPEMECO, la FENAPEC, les CRC, en partenariat avec les ministères des transports et voies des communications, ainsi que la société IEGA, ont proposé les projets Oussalamat, projet qui consiste à la numérisation du contrôle routier. Ce projet dont nous lançons la phase numérique aujourd'hui, nourrit la vision de doter la République démocratique du Congo d'un répertoire national numérique, de tous les engins roulants, la constitution d'un répertoire de chauffeurs professionnels. Koko Ngoomba, directeur général de la société IEGA, a annoncé le début de l'identification des chauffeurs de ce vendredi 28 octobre. Les agents de notre société vont se déployer dans les entreprises d'abord pour identifier les véhicules qui sont dans les entreprises organisées. Il convient de souligner que ce lancement officiel de la phase numérique du projet Oussalamat marque le début d'une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'une meilleure régulation de la circulation routière pour plus d'ordre et d'équietude. Le travail est immense. Traquer les capitaux d'origine obscure, la Sénaref, cellule nationale de renseignement financier, se dote du personnel à la hauteur de la tâche au palais de la justice de la Gombe. Ses officiers de police judiciaire ont prêté serment devant le procureur près le tribunal de grande instance de la Gombe. Ce serment confère à ce cadre de la Sénaref les pleins pouvoirs d'habilitation. À dater de ce jour, ils sont assermentés et vont jouer un rôle important dans la chaîne de lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. La nation attend beaucoup d'eux. La Sénaref est engagée dans la lutte contre les différentes formes de fraude. La République raconte de vous que vous puissiez combattre avec loyauté, indépendé et défouvant. Le secrétaire exécutif adjoint André Mbouillou a rappelé que la loi leur confère la qualité de l'officier de police judiciaire. La société civile revient sur l'importance de cet événement. Nous accompagnons la cellule nationale de renseignement financier pour avoir fait prêter serment aujourd'hui à 38 agents de son service qui vont travailler pour permettre finalement à la République démocratique du Congo de satisfaire à l'un de ses engagements vis-à-vis des GAFI, de pouvoir élaborer des statistiques de personnes qui auraient fait l'objet d'enquêtes, de sanctions, mais surtout avec des confiscations des biens qui auraient été utilisés pour le blanchement des capitaux. La Sénaref sous la houlette de Adelaide Kisoulab entend améliorer la cotation de la RDC sur le plan international selon le vœu maintes fois exprimé par le chef de l'État. Signature hier vendredi au cabinet du ministre de la Communication et Média du protocole d'accord entre la RTNC et Star Time sur la rédévance audiovisuelle. Le directeur général intérimaire de la RTNC se dit satisfait de cette signature qui permettra de moderniser la RTNC dans les jours à venir. Gaëtan Magalano. La salle de la réunion du ministère de la Communication et Média, Star Times et la RTNC signent le protocole d'accord sur la rédévance audiovisuelle sous la direction du directeur de cabinet du ministre Patrick Mouyaïa. Dans son argumentaire, maître Nicolianza remercie six partenaires qui ont témoigné leur bonne foi pour un aboutissement heureux de cet accord tout en demandant à ceux qui n'ont pas encore apposé leur signature d'emboîter le pas. Ceux qui ne se sont pas encore liés à l'exercice, nous les attendons. Je l'ai dit dernièrement et le ministre nous a instruit que nous ferons respecter la dureté de la loi. Pour le directeur de marketing de Star Times, le vendredi 28 octobre 2022 restera gravé dans l'histoire. Un jour exceptionnel dans le cadre du partenariat entre la RTNC et Star Times. Traînant la parole, le directeur général à I de la RTNC martèle que la signature de six protocoles d'accord timoine l'engagement du ministre de la Communication et Média porté parole du gouvernement pour faire appliquer la loi sur la rédivance audiovisuelle. Merci au ministre de la Communication et Média parce qu'il a prouvé qu'il est vraiment impliqué sur tout le projet et qui permettront à la RTNC de progresser. Une cérémonie qui intervient une semaine après la signature du protocole d'accord entre la RTNC et trois télédistributeurs au sujet de la rédivance audiovisuelle. Des personnes vivant avec handicap de différents centres d'hébergement viennent de bénéficier des vivres et non-vivres, dont de la ministre des Affaires Sociales, Irène Essambo. Diane Balaka pour le reportage. Qui donne au pauvre, prête à Dieu, dit-on redonner le sourire aux personnes vivant avec handicap. C'est le leitmotiv des actions de la ministre en charge de personnes vivant avec handicap. Irène Essambo Diata s'est engagée dans cette perspective et a procédé à la rédivance des vivres composés des sacs de riz, de sémoules, de l'huile, des sardines et des haricots aux personnes vivant avec handicap dans les différents centres d'hébergement de personnes avec handicap à travers la capitale. Il s'agit notamment des centres Sénapep, Kabalo, Mouchi, Achad, Cap, Lukaya, Boma, Fira, Sénaprofi et Sénafi. Cet acte de bienfaisance au profit de ses semblables a été salué par les bénéficiaires à l'endroit de la ministre Irène Essambo Diata. On est vraiment dans l'extrême jour. Les dons parraines, ça fait longtemps qu'on n'a jamais mis plus réussis ça. Ça va faciliter nos familles de ne pas mourir de ça. Ça ne sera pas la toute dernière fois. Le président de la République vient de promulter la loi organique au fur et à la pression handicapée. Mais justement, l'aspect des actions s'effacent de mieux en mieux. Son cœur vole avec zèle vers ses semblables et servir avec altruisme et son cheval de bataille. Loin d'être une des vignettes, la ministre déléguée Irène Essambo Diata ne cesse de multiplier des actes de bienfaisance et de générosité au profit de ses compatriotes personnes avec handicap. Parlons de cette orphelinat qui vient de voir le jour dans la commune de l'Ancelet. Tremplin et l'IQA est une initiative du footballeur international Blaise Matuidi. Reportage. Donner l'espoir aux enfants de nuit et défavorisés, c'est le cheval de bataille de Tremplin Blaise Matuidi qui vient de mettre à la disposition des enfants orphelins une infrastructure en bon état construite selon les normes architecturales. Ce nouvel orphelinat construit dans la commune de l'Ancelet à quelques encablures du port de Kinkole à environ 35 km à l'est du centre-ville Kinshasa vient d'être une au guéri sous la démomination Tremplin et l'IQA. Ce travail des constructions est le fruit du travail d'un collectif de deux associations avec l'appui des partenaires tels que Total Energy. Moi j'ai eu la chance d'avoir le soutien de mes parents dans mon enfance et je pense que les parents c'est sacré. Malheureusement pour ces enfants, ils n'ont pas la chance d'avoir leurs parents. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et c'est pour ça que j'ai décidé de soutenir cette cause et surtout d'y donner de la voix. La préoccupation première de l'association Blaise Matuidi en construisant cette orphelinat dénommée Tremplin et l'IQA est de redonner les sourires aux enfants de Muni. L'orphelinat contient un espace dédié à la pratique du sport et aux jeux, une salle de restauration, des chambres, les sanitaires et un parking. La construction de cet ouvrage tire son inspiration du président Tremplin Blaise Matuidi, TBM et de son épouse. Déni Kadima Kazadi, désigné vice-président de l'ESF SADEC, c'était à l'issue de la 24e édition de la conférence générale annuelle du Forum des commissions électorales des pays de la SADEC. Ténu en Namibie, le président de la Commission électorale nationale indépendante participait ainsi à ses assises sur l'engagement et la responsabilité des partis prénantes pour promouvoir la confiance du public dans la région de la SADEC. Tétis Samba, reportage. Arrivée le lundi 24 octobre 2022 de la ville de Swakopmond, située sur la côte atlantique de la Namibie, pays d'Afrique australe, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, qui accompagnait le secrétaire exécutif national adjoint, Madame Marie-Josie Kapinga, a participé aux travaux de la 24e édition de la conférence générale annuelle du Forum des commissions électorales des pays membres de la Communauté de Développement de l'Afrique australe. Au cours de la deuxième journée, c'est-à-dire le mercredi 26 octobre 2022, le numéro 1 Congolais de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a été désigné vice-président de ce forum pour les deux futures années. Je suis très satisfait parce que c'est ma première réunion à l'Assemblée générale du Forum des commissions électorales de la SADEC. Évidemment, c'est des personnes qui me connaissent et que je connais moi-même pour avoir participé à la création de ce forum en 1998, il y a 24 ans de cela. Bon, alors le vote se fait par voie de désignation par les pairs et moi, choisi comme vice-président du forum, je suis très satisfait de ce choix. La présence numéro 1 de la centrale électorale a été saluée à juste titre. Regarde les appréciations élogeuses dont il a été l'objet depuis qu'il a pris les commandes de la centrale électorale de la République démocratique du Congo. A son crédit, la contribution qu'il a apportée à la tenue des élections crédibles en Afrique australe. Plus d'un intervenant a reconnu la responsabilité d'une commission électorale dans la réussite des élections qui doit te mettre en œuvre en vue de garantir la fiabilité des résultats gages de la consolidation de la démocratie dans le pays en jouant franc-jeu avec toutes les parties prénantes. Les éléments de la police nationale congolaise ville de Kinshasa viennent de suivre une formation de pilotage de drones professionnels. Question de moderniser la police nationale congolaise dans le maintien de l'ordre public. Edith Chala. La police nationale congolaise ville de Kinshasa se modernise et actualise ses ressources humaines. Du 22 août au 1er septembre dernier, des éléments de la police ville de Kinshasa ont suivi la formation sur le pilotage de drones professionnels, formation dispensée grâce à l'appui de la coopération française. Au terme des neuf modules, les participants ont reçu des brevets. Cette formation permet au commissariat provincial de la police ville de Kinshasa d'assurer le maintien de l'ordre public par l'usage des technologies actuelles. Je ne doute pas que déjà, d'ores et déjà, ce drone est en action et que l'apport que donnent cette cellule et ces deux télépilotes avec ce moyen nouveau sera considérable en matière de préparation, de suivi et de conduite des grands événements également dans la perspective des jeux de la francophonie. Mes pensées vont également à son exerce, monsieur le président de la République, qui ne lésitent pas quant aux moyens à mettre en fonction du gouvernement pour faire de la pensée, et c'est-à-dire réellement un plan moderne qui servait dans un état de droit. A vous, chers participants, d'autoriser ces notions afin d'ouvrir avec le professionnalisme, car c'est à ce prix que la nation vous sera reconnaissante. Cette coopération française a également permis au commissariat provincial de disposer d'une salle abritant une cellule de planification du département de la sécurité publique et par la même occasion, la salle a été inaugurée. Les provinces du Nord-Oubangui et celles de Maniema, dans la recherche de la modernisation de leurs infrastructures routières, les deux gouverneurs de ces provinces respectives ont soumis au cas par cas leur désidérata au directeur général de l'Office de route qui compte les accompagner dans cette démarche. Reportage, Diane Balaka, Joël Makella. Plusieurs artères routières de la province du Maniema sont dans un état de délabrément très avancé. Soucieux de trouver des solutions, ils douanent. Le gouverneur de la dite province a rencontré le directeur général de l'Office de route ici à Kinshasa. Vous savez que la province du Maniema, c'est une province qui est totalement enclavée, qui, son réputé, dépend de l'état des routes. Et pourtant, l'état des routes de la province du Maniema sont totalement délabrés. C'est pourquoi je suis venu discuter avec lui, parce que nous venons de recevoir un financement du FONER à travers le programme que nous avons élaboré avec la direction provinciale de l'Office de route. Dans un autre contexte, d'une province à une autre, le Nord-Oubangui compte rédynamiser les relations avec l'Office de route. Voilà qui explique ces plaidoyers de son gouverneur qui tient à tout prix à l'accélération des travaux, des infrastructures pour le désenclavement de cette province. Étant donné que le Nord-Oubangui est une province qui est quand même relativement enclavée, nous avons besoin de l'effort national pour que nous puissions désenclaver cette province, surtout créer l'axe boosting à Badoliti, qui était l'axe principal du Nord-Oubangui, l'axe commercial. Et pour cela, je suis venu faire le plaidoyer auprès de l'Office de route. Les provinces du Nord-Oubangui et celles du Manima font confiance à l'Office de route pour son expertise avérée pouvant déboucher à des résultats probants pour la circulation de personnes et des biens dans ces deux parties du pays. La journée mondiale de la santé en RDC a été célébrée exceptionnellement ce 27 octobre. La cérémonie a eu lieu à Kinshasa et présidée par le ministre de la Santé publique, Constance Mananga. Célébrée le 7 avril de chaque année, la Journée mondiale de la santé est commémorée exceptionnellement le 27 octobre 2022 en RDC, suite entre autres à la crise sanitaire. Notre santé est un thème international qui a poussé la RDC à choisir un thème qui rime avec les contextes actuels, un environnement sain pour une bonne santé à travers la couverture santé universelle et la lutte contre les épidémies. Docteur Jean-Jacques Mbongani, ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention, a appelé l'ensemble de la population congolaise à tenir compte des aspects environnementaux, facteurs aggravants de plusieurs problèmes de santé à travers le monde. Selon les estimations de l'OMS, chaque année, plus de 13 millions de décennies dans le monde sont invulables à des causes environnementales délicates. La crise climatique est aussi une crise sanitaire parce que cette crise climatique, tous les différents déterminants et facteurs de l'économie connaissent est d'estabilité à son pays et le bien-être de l'homme. Les représentants de l'OMS, tout en réitérant le soutien de son organisation au gouvernement congolais, affirment que 90% des personnes dans le monde respirent l'air pollué, d'où un effort efficace commun devrait être fourni pour le bien-être de tous. Occasion pour Saru Asbel, dirigé des stands pour les dépistages du paludisme à la place de la gare centrale, où les médicaments sont gratuits une fois que les résultats s'avèrent positifs. Bien avant, une caravane motorisée a été organisée à travers les artères de la capitale, question des mobilisations sociales et sensibilisation pour la participation communautaire afin d'atteindre la couverture santé universelle. Le huitième forum sur la sécurité et la paix en Afrique se poursuit au Sénégal après la cérémonie d'ouverture présidée par le président sénégalais Macky Sall. C'est le tour des dirigeants et experts réunis en atelier de travailler sur les questions sécuritaires. Reportage, Christine Lenzo. Les participants au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique ont, après l'ouverture de ces assises, travaillé en atelier pour analyser les défis de stabilité et dynamique des paix. Ici, il a été question de l'autonomisation stratégique du continent dans le domaine de sécurité. Selon les participants, les États africains devraient avoir eux-mêmes la capacité à assurer non seulement la protection physique des personnes et des biens, mais aussi une certaine autonomie vis-à-vis des partenaires externes. La réorganisation, la modernisation, l'armement, l'équipement, la formation et l'entraînement des armées nationales étaient aussi évoquées. Quant à la question de l'extrémisme violent, le groupe de travail a entre autres proposé des réponses nationales en impliquant tous les acteurs, notamment au niveau des zones fontalières. ajouté à cela, la collaboration entre les États, aussi entre les organisations. C'est aujourd'hui que l'artiste musicien Fali Poupa va jouer son concert au stade de martyr. L'Aisbel Banakin a acheté et offert 10 000 billets au Kinois pour participer à ce concert. Reportage. L'Aisbel Banakin a acheté et offert 10 000 billets aux Kinoiseuses et Kinois pour leur permettre de prendre part au concert de Fali Poupa au stade de martyr de Kinshasa. Comme annoncé, les billets ont été distribués le jeudi 27 octobre 2022 au siège de cette association à Matongue à la satisfaction des bénéficiaires. Ce geste est selon les sociétaires de Banakin, l'association qui défend les intérêts des Kinois, une manière de soutenir cet artiste Kinois représentant de la rumba congolaise. L'Aisbel Banakin a acheté et offert 10 000 billets aux Kinois. Notez que c'est ce samedi 29 octobre 2022 que Fali Ipupa livre son concert populaire, grande fête de la musique au stade de martyr. Le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbanguiste a régagné Kinshasa hier vendredi au terme d'un long séjour de 5 mois à Brazzaville en République du Congo où il a initié plusieurs projets de développement. Reportage Sylvie Makumbani, Tétis Samba. Le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbanguiste Simo Kimbangu Kiangani est de retour à Kinshasa après un séjour de travail de 5 mois de la République sœur de Congo-Brazzaville 17 ans après. Depuis sa dernière adresse le 28 mai dernier, son éminent Simo Kimbangu Kiangani a retrouvé à nouveau la chaleur de l'accueil dans la commune de Kinshasa Vougou où des milliers de fidèles Kimbanguistes l'attendaient. C'est notamment ses conseillers directs, autorités politico-administratives et les responsables de son église et autres. Le chef spirituel avait au pays de Denis Sassou Nguesson un agenda nourri d'activités avec la relance des activités agro-pastorales du centre de Kinshasa. L'homme d'Inkamba a adressé un message de paix et de dévouement pour l'édifice spirituel et matériel de l'église. Coup de chapeau à tous les fidèles de la ville de Kinshasa et nous leur demandons de se préparer en conséquence pour l'accueil de son éminence au centre d'accueil. A partir d'ici d'abord, au centre et puis son séjour, nous devons travailler dur pour récupérer le retard de la construction d'Inkamba Nouvelle-Jéusalem. A partir d'Inkamba, il avait annoncé que je vais à Kinshasa auprès de mes enfants pour prendre les ciments, les tôles, les barres de fer pour la construction d'Inkamba Nouvelle-Jéusalem. Les premiers kimbanguistes du monde ont matérialisé le projet de construction d'un grand bâtiment devant abriter la radio-télévision kimbanguiste qu'il a inauguré le 8 octobre dernier. Fin de ce journal réalisé par Jonathan Moubalama, Emile Zola, Joseph Nzenzo, Ruben Kumbu, Al-Langalia étaient à la technique. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Eric Kongolo-Kabamba. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada